et à vivre en recluse, jusqu'au jour où Jimmy, le beau Jimmy, a eu une panne de voiture. Un après-midi, elle travaille dans le potager à récolter des légumes suffisamment mûrs pour être mis en conserve. Quand elle voit Jimmy pour la première fois, elle sursaute à la vue de ce grand type qui se déplace avec l'élégance animale du coureur de 5000 mètres. Il porte sa veste négligemment jetée sur son épaule en sifflotant un petit air à la mode. Elle l'observe de plus en plus curieusement tandis qu'il s'approche. Hello, miss. C'est vous, la patronne? Elle se contente de hocher la tête. Un bel homme, ce Jimmy. Un bel homme comme elle n'en a jamais encore rêvé. Elle prend sous l'inconscience d'une sensation nouvelle, étrange, pas désagréable du tout. Figurez-vous, miss, que ma voiture vient de tomber en panne. Je m'apprêtais à marcher jusqu'à la ville la plus proche quand j'ai vu votre boîte aux lettres. Qui dit boîte à lettres dit habitation, n'est-ce pas? Dites-moi, miss, vous avez le téléphone? Le téléphone? A-t-on besoin d'un téléphone quand on a un abri anti-atomique? Malheureusement pas, non. Je regrette, monsieur. Je n'ai pas le téléphone. Bon, ben c'est pas grave, miss. On fera des signaux de fumée. Accepteriez-vous un verre de thé glacé, monsieur? Vous devez avoir soif avec toute cette poussière. Il accepte. Et comme s'il la connaissait depuis la maternelle, il s'empare de ses paniers de tomates et de haricots verts et la suit dans la cuisine en parlant de tout et de rien. Après quelques verres de bon thé glacé, elle lui propose timidement de partager son frugal dîner. Mais comment donc ça me dirait de dîner avec vous, une si jolie fille? Le compliment la fait rougir plus qu'elle ne le voudrait. Au cours du repas, il lui parle des gens et du monde, des pays qu'il a traversés, des mets étranges qu'il a goûtés, des maladies qu'il a terrassées, de la guerre, des peines, des joies, de l'amour, de la mort, de tout. Bref, il a passé la nuit sur place. Et comme elle n'avait encore jamais rencontré d'hommes aussi séduisants, vous devinez ce qu'il a devint. Le lendemain, Jimmy emprunte la vieille boîte à outils du père et s'en va réparer sa voiture qu'il ramène et range une fois pour toutes dans la vieille grange. Si elle était satisfaite de sa vie jusqu'à présent, aujourd'hui, elle est heureuse, follement heureuse, pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où elle pense un peu par défi. Oh, si mon père savait ça! À partir de là, la survivance de la stricte moralité paternelle la pousse à insister pour régulariser leur relation. Le mariage? dit Jimmy. Mais, mon amour, j'osais pas te le demander. Ce qu'il y a de bien avec Jimmy, c'est qu'il est ravi de tout ce qu'elle peut dire ou faire. Il monte illico dans sa voiture et file en ville faire les démarches. Démarches qui amènent pasteur et témoin chez elle le lendemain à la première heure. Un type efficace, Jimmy. La cérémonie est toute simple, étonnamment brève, mais n'est-ce pas là tout ce qu'elle souhaite? Elle qui n'a jamais quitté son arpent de terre, que souhaitait de plus que ce mari tombé du ciel, ce mariage et cette lune de miel à domicile. Il lui arrive, quand elle regarde le ciel, de soupçonner son père de lui avoir fait ce présent pour la récompenser d'avoir si bien suivi ses conseils. Jusqu'au jour où... L'habitude est dure à mourir, même en étant l'épouse de l'homme le plus merveilleuse qui soit. Bien que la voiture de Jimmy soit dans la grange, un matin, voici un mois de cela, elle va se promener jusqu'à la boîte à lettres pour y déposer sa commande de vivre à l'intention du facteur. Finalement, elle jette un coup d'œil à l'intérieur de la boîte. « Tiens, il y a une lettre. » Comme il n'y a que Jimmy pour l'avoir écrite, elle l'apprend et l'examine. La lettre est adressée à une certaine Doris Joyce. Doris Joyce. Doris Joyce. Jimmy ne lui a jamais parlé de cette femme. En retournant l'enveloppe, elle s'aperçoit qu'elle est mal collée. Sa curiosité lui pose un cruel dilemme. Mais comme elle considère qu'il ne forme plus qu'un à présent et que tout ce qui est à lui est à elle, de même que l'inverse, elle l'ouvre, en prenant quand même grand soin de regarder à droite et à gauche des fois que... Au souvenir de la douleur encore cuisante que ce geste amena, elle regrette aujourd'hui encore de l'avoir fait. Et devant ce feu qui s'éteint dans la cheminée, elle se souvient du dicton de son père. « On m'aura une fois, mais pas deux. » Bien nu, le Jimmy. Oui. Il l'a bien nu. La lettre assure la Doris inconnue que tout marche comme sur des roulettes, y compris la cérémonie du vieux pasteur Carmichael, que personne n'aurait soupçonné d'être autre chose qu'un religieux, que d'ici peu, il aura découvert tout l'argent. En effet, il a déjà ramassé dans les 120 000 dollars enfouis autour de la vieille baraque. Alors, tiens bon, ma petite Doris adorée, ajoute la lettre. « On y est presque ! » Signé ton Jimmy. Les larmes aux yeux, elle déchire la lettre en mille morceaux qu'elle laisse glisser entre ses doigts comme de la cendre. Regardant le ciel, implorant son père, elle jure qu'elle se vengera. Et elle ne tarde pas à en trouver le moyen. Ce n'est qu'au milieu de l'après-midi qu'elle se sent assez calme pour suggérer la visite du vieil abri anti-nucléaire. Une fois de plus, Jimmy se chère. Jimmy est ravi à en battre des mains. Elle décroche la clé attachée à une longue chaîne dans le garde-manger et le précède dans le bâtiment, ivre de douleur rentrée. Calmement, elle répond à toutes ces questions accrédules. « Oui, elle l'a vraiment gardé en état, prêt, au long de toutes ces années. Oui, il y a de quoi vivre pour deux personnes une dizaine de jours, un mois pour une personne seule. Il y a même des livres ! » s'exclame le beau Jimmy. « Oui, mon amour, il y a même des livres. Jete un coup d'œil, si tu veux. » Pendant que Jimmy est plongée dans trois hommes en bateau de Jérôme à Jérôme, elle s'esquive insensiblement puis file dehors, refermée la lourde porte blindée et la cadenassée à double tour. Aujourd'hui, devant ce feu presque éteint, mourant, elle se dit qu'il en est de même pour le beau Jimmy. Sans doute a-t-il cru à une bonne blague, enfin, disons, les deux premiers jours. Ensuite, il a dû immanquablement penser qu'elle avait trouvé la lettre. Alors, il s'est mis à se traiter d'imbécile jusqu'à ce que les vivres s'épuisent, jusqu'à ce que le générateur s'arrête faute de carburant, jusqu'à ce que l'air se raréfie. N'est-ce pas la pire des choses que de mourir en se traitant d'imbécile ?